En octobre 1929, la bourse américaine s'effondre. Le tsunami de la dépression économique balaye le monde. 6 millions d'Allemands se retrouvent au chômage. 6 millions d'Allemands se retrouvent au chômage. 6 millions d'Allemands se retrouvent au chômage. Dans ce chaos, les partis extrémistes incarnent l'espoir et la rage. Qui se méfie d'Adolf Hitler ? En 1931, le parti nazi s'est transformé en mouvement de masse. Il possède ses propres milices en chemise brune. Ses 3 millions d'hommes enrôlés dans la SA battent le pavé. Aux élections de 1932, le parti nazi devient la première force politique du Reichstag, le parlement allemand. En refusant de rejoindre une coalition, Hitler sait qu'il va paralyser les institutions. Pour sortir de cette impasse, le président Hindenburg le nomme chancelier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501